Les derniers persos DLC de Pirate Warriors 4 viennent de sortir et on le savait, ça avait été leaké Day 1, mais c'est Roger, Rayleigh et Garp jaune. Bon comme d'hab on a aussi un mode de mission, donc c'est parti, oula roi du colosseum, oh la la la. Donc ils sont là, Roger, Garp héros de la marine et Rayleigh, ils sont tous les 3 trop frais. Je suis un peu déçu que je crois pas que Garp et son galaxie impact, je crois que c'est ça le nom de l'attaque, je ne sais plus. J'avais très envie de la voir mais elle est pas dans le trailer, donc commençons par Roger et on va voir ce qu'on peut faire. Ok bon voyons voir ce premier niveau, donc ouais c'est des duels, c'est la première fois qu'il y a des duels dans Pirate Warriors. Bon j'espère que Roger va être fort, je l'ai pas maxé, j'ai pas assez de points pour toutes les stats mais ça devrait le faire. Je commence contre Bellamy, si je perds contre Bellamy avec Roger c'est vraiment indécent. Allez c'est parti, voyons voir mes combos déjà. Ok pour l'instant, pour l'instant c'est du classique, je suis en train de lui péter la bouche. Il a l'air lent pour l'instant, il y a un twist je suis sûr, attends ça se trouve il faut que je charge mes attaques, ça se trouve je dois faire un truc parce que là il a l'air trop lancé les 30. Par contre je claque du Haki sa mère, ouais ouais ouais, le Haki je balance. Vas-y j'ai quoi comme attaque là, c'est ma première attaque spéciale, ok d'accord pas mal, on va tester les ultis. Ok ulti numéro 1, let's go. Ok ça a l'air d'être, ah oui d'accord c'est la frappe en mode Haki des Rois, d'accord très bien, sympa. Ok deuxième technique, celle que j'ai débloquée de base. D'accord juste un seul, c'est étrange, c'est louche pourquoi je suis aussi faible pour l'instant. Oh oui d'accord, ok d'accord d'accord, il fallait juste trouver les bonnes attaques. Attends je crois que j'ai capté, attends 1, 2 et là je peux charger, ah mais je pouvais, ok je pouvais charger depuis le début. Ah oui mais voilà, voilà ça c'est Goldranger, ça c'est le roi des pirates. Comment ça j'ai échoué, comment, non il se barre, il y avait du temps ? Non je m'en fiche, je m'éveille, on passe en éveil, hop on s'en tape. Ok donc là normalement je suppose que toutes mes attaques seront ultra boostées, même pas besoin de les charger. Ouais d'accord d'accord, ok d'accord, donc ça c'est Goldranger, ça effectivement ça rigole pas. J'arrive même pas à capter quel combo je fais tellement, oh ouais, 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 je détruis la moitié du terrain. Ah oui d'accord, ok d'accord. Tous les personnes DLC de toute façon ont été ultra destructeurs jusqu'ici, j'avoue que je m'attendais pas à plus nul venant de Goldranger quoi. Allez viens là bel ami, viens affronter le roi des pirates, hop là, et le haki des rois, let's go, hop. Ah ouais d'accord, ouais ouais ouais, ok. Et dernière attaque que je crois que j'ai pas testé, ok d'accord, pas mal, j'aurais dû la charger. Ok c'est, attends mais ça s'arrête jamais, le combo, ah oui d'accord si je l'avais essayé celui-là. Jaws, vas-y, cette fois on va essayer avec ma pleine puissance, on va voir un peu ce que ça donne maintenant que je maîtrise un peu le perso. Ok, bah, ah ouais je fais 3 points de dégâts, non c'est, c'est pathétique, c'est pathétique là, il faut que je charge. Vas-y les techniques en l'air, sinon ça donne quoi ? C'est, oh le spin, oh yes, j'adore, j'adore là, ok ok, vas-y, autre technique numéro 2. Ok, on charge, ça fait un gros smash, d'accord très bien, j'aime moins les techniques pour l'instant qui sont en l'air. Allez Jaws, c'est fini pour toi mon frère. Ah il tombe tellement ça, se voit que j'ai pas maxé mes stats, je galère à le tuer, c'est insane. C'est 1v1 dans Pirate Warriors, euh, bon, une bonne idée, c'est vrai qu'on en avait jamais eu, après, bon, c'est pas, c'est pas le genre de jeu où t'as trop envie de faire des 1v1, parce que là, genre, juste, c'est un punching ball en fait. Non, je vais mourir, attends, regarde, arrête de me juger, arrête, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je te jure, je suis ton rival, je te jure, je suis pas faible à ce point. Oh non, je ferai aucun dégâts frère, non ok, d'accord, c'est chaud, allez on va passer sur un vrai niveau je pense, parce que là, c'est plutôt long. Tue-moi Ivankov, on change de niveau, allez tue-moi, non frère, non mais là, ici, même lui, il galère à me tuer, achève-moi, j'en peux plus de vivre. Yes, je suis mort, ok, mais j'ai bien envie de changer de perso, vu que j'ai déjà essayé celui-là. On va passer à Rayleigh, et après à Garp, et on refera Goldranger à la fin, dans un niveau normal, pour l'essayer vraiment à sa pleine puissance. Attends, mais il y a un niveau normal, au moins dans ce DLC là, c'est, mettez à l'époque vos connaissances et des questions. Utilisez la charge puissante pour écarter les ennemis, donc c'est une course, mais frère, on va essayer plus libre que n'importe qui, c'est la dernière, et j'ai l'impression, vous devez essayer de terrasser autant d'ennemis que possible dans le temps imparti. Ok, mais il n'y a pas de niveau normal dans ce DLC en fait. Allez, c'est parti pour Rayleigh, bon, alors voyons voir ses combos, donc, 1, et, oh, en bleu, ok, d'accord, d'accord, j'aime bien le changement de style entre Roger et Rayleigh, j'ai rien dit, il est rouge aussi, là, le hack est rouge. Ok, j'aimerais un ennemi, voilà, un commandant pirate là, apparemment, je peux marquer mes ennemis pour leur lâcher dessus, comment ça fonctionne ? Juste, je le fais revenir en fait, j'ai pas trop capté comment il fonctionne pour l'instant Rayleigh, j'avoue tout. Vas-y, du coup, c'est quoi mes combos ? Donc là, on l'a déjà vu, ça fait un gros slash, oui, je voulais pas passer en l'air, mais écoute, vas-y, pourquoi pas ? Ouais, c'est vraiment, il se bat à l'épée, c'est classique, c'est vraiment Zoro s'il était trop cool dans Pirate Warriors, voilà ce qu'on aurait eu, ouais, 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 on aurait eu ce truc incroyable. On a un gros dash, ah ouais, d'accord, ok, ouais, ok, ok, d'accord, 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 j'avoue, il y a moyen que ce soit Rayleigh finalement, mon nouveau main, pas Roger, et après on a quoi ? Ok, des gros slash sa mère, ouais, d'accord, Rayleigh, ok, j'avoue, il y a moyen que ce soit mon main actuellement. Allez, les ultis, let's go, on a quoi ? En premier, ça, je crois que c'est le moins bien, non, c'est juste le hack des rois, ok, un peu décevant, et deuxième comp, ça, c'est celle qu'on a de base, ok, il utilise juste son hack de l'observation, quoi, classique, ok, classique, plutôt cool, et son éveil, c'est juste un power-up, on dirait, très bien. Ok, ok, donc là, je suis juste plus rapide, en fait, ouais, ok, c'est tout, et son action spéciale, il peut même, attends, il peut enlever ses lunettes, vas-y, refais-le, il peut plus ? Ok, non, c'est bon, c'est bon, ah, il peut boire, d'accord, et il enlève ses lunettes, hop, là, là, je ne vois plus rien, ça, je suis mi-hop, je ne vois plus rien, au secours, et j'arrive quand même à vous fumer, malgré mon handicap, ok, mais plutôt cool, Rayleigh, j'aime bien, j'aime bien, mais, euh, j'ai l'impression d'avoir pas encore déployé tout son potentiel, vu qu'apparemment, il a vraiment son action en l'air, là, qui peut être fait, mais je ne capte pas comment on fait, en fait, et j'ai l'impression qu'en fait, juste, certains ennemis, voilà, j'en mets une espèce d'aura bleu autour d'eux, et après, quand je fais mon attaque triangle, ça les fait revenir vers moi, ah oui, ça fait des, oh, ça fait des gros slashes, ok, faut que j'en marque une tonne, j'ai l'impression, en fait, ça n'a peut-être rien à voir, mais j'ai l'impression que le but, c'est de tous les marquer pour faire un gros slashes sa mère et tous les enchaîner, ok, pas mal, pas mal du tout, sympa ce Rayleigh, je me demande s'il a un skin Rayleigh vieux, ce serait bien, ça m'étonnerait, mais ce serait sympa, allez, venez tous là, vas-y, on va faire un massacre, il me reste 1 minute 30 pour faire le plus grand massacre de ma vie, en avant, vas-y, éveille, parce que c'est dans l'éveil, je suis l'ensemble et c'est parti, et c'est vraiment le truc aussi que je reproche un peu à Zoro dans ce jeu, je le trouve trop lent, je le trouve tellement lent, et je trouve que justement, il ne fait pas beaucoup de dégâts par rapport à Luffy, parce que Luffy a genre des attaques qui ont à peu près la même zone d'effet, mais il est genre deux fois plus rapide, Attends, mais je suis à plus de 20 000 coups, mais c'est quoi ce combo de l'espace que je suis en train de faire, je ne sais pas mon pif, attends, parce que j'ai fait triangle et après carré, oh, ça fait un combo, ok, d'accord, nouveau combo, très bien, je peux enchaîner sur d'autres trucs, non, je crois que c'est tout, attends, j'ai déjà fait 7 000 kills, frère, je ne fais même pas exprès, je ne suis même pas concentré sur ce que je fais, j'attaque au pif et ça marche très bien, j'ai fini, ça y est, j'ai fait combien de kills, je crois que j'en ai fait plus de 8 000, alors que je n'étais même pas concentré et que la moitié du niveau, je l'ai passé à essayer de capter mes combos, ouais, ok, pas mal ce niveau, pas mal si tu as envie de juste massacrer des trucs, alors combien, 8 333, j'étais même pas S, mes frères, j'étais même pas concentré, je faisais des essais pendant la moitié du niveau, je ne peux pas avoir un rang S, j'ai fait n'importe quoi, j'ai débloqué un nouveau niveau, ok, véritablement plus libre, comme Roger l'a dit, blablabla, ok, donc ça c'est le même niveau mais en plus dur, ok, d'accord, bah on va prendre Garp, je pense pas que j'ai les frics pour le maxer, j'espère que je vais pouvoir au moins débloquer tous ces combos, vas-y, en avant Garp, est-ce qu'il a une action spéciale, juste il craque ses poings, d'accord, j'espère vraiment qu'il est cool, parce que Garp jeune, j'avoue que ça m'excite, j'avoue que j'ai bien envie de, ouais, regardez, c'est un maître du Haki, ça sent, quel, attends mais j'ai, oh j'ai encore du Haki autour des mains, ok, d'accord, je sens que je vais bien aimer, c'est quoi sa spécificité à lui, il faut que je lise ça, ok, donc plus je me bats, plus j'obtiens de Haki, et plus j'obtiens de Haki, plus je vais faire des grosses attaques, d'accord, donc juste je dois spammer en fait, j'ai l'impression d'être déjà à fond, premier combo, en avant, on court comme un débile, d'accord, oh, rafale de coups de poing, ok, j'ai menti, Rayleigh n'est plus mon main, désormais, Garp est mon nouveau meilleur ami, c'est décidé, vas-y, compétence numéro 2, ouh, le tourbillon de Haki, frère, j'aime trop, Garp jeune, vraiment, j'espère trop qu'on verra un flashback sur sa pleine puissance un jour dans l'anime, parce que sa mère, qu'est-ce qu'il est fort, ouh, let's go, on spam les boulets de canon, ok, ok, d'accord, d'accord, vas-y, combo numéro 4, 1, 2, 3, 4, let's go, généralement c'est le plus destructeur celui-là, ouais, ok, d'accord, ok, ouais, 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 celui-là il va être destructeur de ouf, ulti numéro 1 maintenant, ok, avec Haki, pourquoi pas, est-ce que ça le renforce du coup, je sais pas, mais ok, ça a l'air de l'avoir renforcé, j'ai perdu tout mon Haki, et maintenant mes coups sont plus renforcés, oh non, mon tourbillon est pourri, ok, c'est bon, c'est bon, je suis renforcé, deuxième ulti maintenant, let's go, oh le boulet de canon géant, évidemment, et du coup, vu que c'est mes deux ultis, et que j'en ai pas d'autres à débloquer, malheureusement, on dirait bien qu'il n'y a pas le Galaxy Impact, je crois que ça s'appelle comme ça, faut que j'aille vérifier, attendez, ok, j'aimerais bien parler un peu plus des techniques de Garp, pourquoi, mais je crois pas que l'animé y soit encore arrivé, donc je vais pas en parler plus, mais ouais, Garp sous-estimé, ça me fait rire, parce que genre, en vrai, les chapitres où on a vu que Garp était concrètement OP, enfin, on savait depuis longtemps qu'il était OP, mais les chapitres où on a réellement eu la preuve que c'était le cas, c'est pas encore arrivé dans l'animé, évidemment, je vous dis pas quand c'est, comment ça se passera ou quoi, vous ne saurez jamais, mais ce qui me fait rire, c'est que du coup, on les a eu il y a des années, et à ce moment-là, je disais déjà sur YouTube, ouais, Garp sous-estimé de ouf, et ça me faisait rire, parce que j'avais mes abonnés qui regardaient que l'animé, qui me disaient, non, n'importe quoi, Garp, il pue la sauce, frère, quand ils disent que c'est le héros de la marine qui était le rival de Roger, faut l'écouter deux minutes, genre, c'est pas un mec qui déconne deux minutes, c'est pas ce moqueur, après, je pense évidemment que Roger est 300 fois plus puissant, mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui, on est là pour claquer des bouches à coups de poing de l'amour, bon, allez, c'est l'heure de l'éveil, ok, est-ce que j'ai full acquis du coup en éveil, ouais, full acquis, let's go, let's go, j'adore, je me garpe, parce que c'est littéralement le plus proche que ce qu'on peut avoir de jeu de Goku, non, attends, on a, oh, Galaxy Impact, on l'a, c'est quand tu sautes, c'est juste le combo de base, oh, let's go, let's go, let's go, ça, ça me rend extrêmement heureux, je pensais que ça aurait été un ulti, en fait, c'est pour ça que ça m'a étonné, mais vas-y, let's go, donc là, je peux juste enchaîner, Galaxy Impact, oh, let's go, Garp qui est vraiment, il était déjà dans mes persos préférés, mais depuis qu'on sait qu'il a cette technique, sa mère, il s'est propulsé, je crois, dans mon top 5, attends, mais je vais pas tester aussi, juste le triangle classique, oh, attends, je peux charger, oh, sa mère, oh, la frappe de... non, j'ai plus, oh, non, d'accord, il faut la charger, la frappe de Haki, d'accord, 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 très bien, c'est comme un ulti, vas-y, on va charger, let's go, rafale deux coups de poids, j'ai l'impression vraiment d'être Goku, j'adore, 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 c'est mon perso préféré, tous les persos DLC ont été des bangers, après, faut le dire, j'ai pas trop kiffé Uta, je vais, parce que c'est un perso où il faut réfléchir, et je réfléchis pas dans les jeux comme ça, mais vous faites quoi, les samouraïs, là, cassez-vous de là, allez, hop, ça dégage, oh, je peux juste spammer en éveil, oh, on spammer, c'est littéralement Goku, genre, vraiment, c'est, c'est, il faut arrêter de me faire semblant, c'est pas vite fait Goku, c'est sans Goku à 100%, bon, mais là, les samouraïs, hop, rafale deux coups de poing, on enchaîne, allez, on monte en l'air, hop, galaxy impact, yes, frère, c'est trop frais, c'est trop frais, par contre, je vais me faire tuer, parce que là, ouais, ok, d'accord, je suis mort, ça y est, un samouraï random à tuer, garde plus le héros, finalement, j'ai rien dit, il était nul, j'ai menti, bon, bah, c'est un échec, mais c'est pas grave, parce que, bon, déjà, le niveau était trop dur, et ça va me permettre de repasser à Roger, on va faire un vrai niveau, par contre, cette fois, on va pas faire les vieux niveaux du DLC, là, je les ferais peut-être dans mon coin, peut-être, j'ai même pas fait ceux du deuxième DLC, bah, tiens, attends, bah, c'est l'excuse, c'est parfait, tiens, ceux du deuxième DLC, j'ai eu la flemme de les faire, bah, y'a plus qu'à faire ça avec Roger, allez, c'est parti, en avant, on va aider Gobi avec Gold Roger, ça rigole pas, il se passe quoi, du coup, si je fais ça, oh, il a son chapeau, oh, et il rigole, du coup, ça lui donne un buff, quoi, c'est le premier perso, je crois, qui juste, il rigole, ça le buff, non, après, c'est peut-être une coïncidence, attends, je vais attendre de ne plus avoir le buff, et je vais remettre mon chapeau, ok, j'ai plus le buff, mets ton chapeau, rigole un petit peu, oh, non, ça lui donne un buff, ok, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, le taunt qui permet de devenir plus fort, y'a un perso dans Smash, je crois qu'elle comme ça, non, c'est pas Luigi qui peut tuer des gens avec son taunt dans Smash, il me semble que si, vas-y, c'est l'heure, on charge, let's go, combo numéro 1, ça, c'est mon combo numéro 1, ça, ouais, d'accord, cette dinguerie, c'est la base, ok, je me souviens un peu de mes techniques, j'ai déjà oublié comment se battait Roger, mais vas-y, c'est pas grave, y'a un bon paquet d'ennemis, le combo 2, c'est mon pref, j'adore les combos comme ça, qui ont une grande zone et qui mettent 40 millions de coups, donc évidemment, c'est la base, ok, combo 3, c'est quoi déjà, c'est pas une onde de choc, du coup, là, ça devrait être bien, là, ah oui, c'est une tornade, puis onde de choc, je suppose, cassez-vous de mon écran, là, l'interface, j'en ai rien à faire, ok, plus un acquis des rois à la fin, d'accord, et la dernière technique, je suppose que c'est aussi une onde de choc, oui, d'accord, oui, c'est celle qui est ultra vénère, ça, c'est celle qui va permettre de cleaner un territoire en un seul coup, Benami, mais tiens, te revoilà, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, t'es là pour ta revanche du début de l'épisode, et bah, ça tombe très mal, ça donne un frère contre le roi des pirates en même temps, genre, débile, vieux débile, j'ai une moustache plus grande que ton avenir, et elle est pas si grande que ça, ma moustache, donc c'est pour te dire à quel point ton avenir pue la sauce, mon frère, allez hop, meurs, c'est tard, mon frère, je lui ai mis un combo, j'ai même pas eu le temps de faire un cut qu'il était mort, je trouve ça drôle quand même comment ils ont designé les persos en mode Roger et Garp, juste, ils frappent dans le tas, t'as pas besoin de réfléchir, juste ils mettent des gros punches sa mère, zéro réflexion, full onde de choc, et Rayleigh, tu vois, c'est genre, il est un peu pareil, il met des gros punches, mais il faut quand même un petit peu réfléchir, il a une petite mécanique quand même, mais après il n'y a pas à dire Roger, genre Garp est fort aussi, mais là Roger, je pense que c'est le nouveau meilleur perso du jeu, le figure 5 à la limite est peut-être comparable à Roger, mais vu qu'il peut pas être transfo H24, bon, je pense que Roger est mieux, en tout cas en termes de destruction, Roger est là mieux, oh frère, t'as vu à quel point j'ai fumé Bartolomeo en 2 secondes, je veux bien que ce niveau soit pas si dur que ça, mais quand même, ah ouais, Hancock aussi, allez, allez Hancock, ça dégage ici, hop là, tu fais quoi Bartho, mais pourquoi tu reviens ici, voilà, bouge d'ici, frère, je vous attends, voilà, j'enlève mon chapeau, et je vous attends ici, venez, venez, viens, 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 tu fais quoi, mais pourquoi tu me regardes comme ça, oh, elle marche dessus, non, non, il y a mété, non, continue en fait, non, attends, qu'est-ce que, non, ça devient bizarre là, ça devient bizarre, on va juste, là, je fais, c'est bizarre, allez, c'est terminé Hancock, attends, elle est où, elle est, ah ok, elle est à côté, je l'ai tué sans même la regarder, c'est à ce point là que le roi des pirates est puissant, mon frère, j'aime trop les couleurs de ses attaques aussi, on est trop bien, allez, est-ce qu'il y a encore des gens ou, non, j'ai déjà gagné, j'ai déjà gagné le niveau, mais attends, mais il reste des gens là, Kobe, Kobe quand même, non, on se barre pas, attends, t'as vu tout ce qui reste là-bas, regarde tous ces ennemis là, voilà, il ne demande qu'à mourir, allez, let's go, tourbillon, tourbillon, oh, let's go, ouais, d'accord, tourbillon, explosion, ça c'est super, vas-y, venez là, vous aussi, oh, ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de gens, ça fait plaisir de voir que vous allez tous vous prendre mon tourbillon dans deux secondes, attention, tourbillon numéro 2, c'est que des tourbillons ces attaques, c'est pour ça qu'il est si bien, c'est pour ça qu'il est le roi des pirates, il a tout compris, à ce qu'il était stylé et puissant, et j'ai gagné ce territoire, bon, allez, on se casse, allez, on s'arrache, c'est bon, allez, on se casse, Kobe, c'est fini, je sais pas pourquoi je passe en éveil, je trouvais ça juste stylé, allez, on s'en va, victoire, ok, et bah c'était très cool, j'aurais probablement assez DLC, je sais pas si j'ai rejoué en vidéo, probablement, probablement, parce que j'avoue que maintenant que Pirate Warriors est terminé, j'ai bien envie de jouer pas mal, vas-y, on va essayer le truc du quiz là, je suis juste curieux, c'est quoi ça, le pourcentage de votre réponse sera enregistré, bah 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 bah, vas-y, j'ai envie de savoir, on va prendre Garp, vu que j'ai bien kiffé, on va essayer, ça fait partie du DLC, ça a l'air bizarre, et c'est pour ça que ça m'intrigue, la question, jusqu'à la fin de l'arc du pays des Wa, le pays de Wano, dans l'anime One Piece, ok, est-ce, je pense que je suis un très bon connaisseur de One Piece, je pense que je connais même des détails, tout le monde s'en fiche, donc ça devrait le faire, quand même, du coup, ils me disent de répondre aux questions, mais là, pour l'instant, tout ce que je fais, c'est exploser des gens, restons-nous les questions, question numéro 1, ok, dites-vous en commentaire si vous avez la réponse, vous pouvez jouer vous aussi, mais une raclée à ceux qui n'ont jamais été emprisonnés à une pay-down, ok, bah, ah oui, d'accord, bah, donc on a Jinbe, Crocodile et Smoothie, voilà, je vous laisse pas le temps de répondre, parce que c'est plutôt évident, ça va être que des questions aussi faciles que ça, vraiment, hé, vas-y, elle est résistante, je pensais qu'elle tomberait genre en deux coups, en mode, ah, c'est bon, c'était juste pour la question, t'as trouvé la bonne réponse, mais ça vère, il faut la mériter, la bonne réponse, la bonne réponse, c'est pas juste t'appuies sur le buzzer, c'est que tu martèles le buzzer, tu lui exploses la bouche, et tu le détruis à coup de poing, vous avez pas répondu le temps en partie, mais, 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 mais frère, mais elle est trop forte, je peux rien, moi, mais elle tomque, non, mais frère, frère, bah, après, oui, bon, c'est vrai, mon garpe est pas du tout niveau max, j'ai pas non plus maxé les nouveaux arbres de compétence TDLC, donc c'est vrai que, je pense que mon garpe pourrait être deux, voire trois fois plus fort, c'est vrai, probablement, bon, question suivante, je suppose que je vais encore la perdre, cette fois, on passe en éveil, cette fois, je m'en fiche, je spam, je vais la bolosser la prochaine question, là, ça va taper, ça va taper sur des questions, imagine, question pour un champion, si c'était comme ça, ce serait trop bien, tu tabasses le présentateur, tu t'en fiches, non, je suis désolé, c'est pour rire, on tabasse personne ici, surtout pas des vraies personnes, alors, mais une raclée aux utilisateurs de Paramecia, bah, du coup, pas de chopper, en fait, bah, l'eau, l'eau, c'est parti, allez, c'est pas Kizaru, c'est pas de chopper, on va essayer de l'eau de bolosser, non, par contre, les questions sont vraiment simples, après, c'est le niveau 1, c'est bon, il y a plusieurs niveaux, c'est vrai, mais j'avoue que, étant un énorme fan de One Piece, là, pour l'instant, les questions me laissent grave sur ma faim, arrête de tanker, l'eau, laisse-toi mourir, laisse-toi crever, j'en peux plus, oh, Galaxy Impact, j'en ai, attends, mauvaise touche, mauvaise touche, mauvaise touche, ok, Galaxy Impact, hop là, frère, je lui fais pas assez de dégâts, je lui fais, il va vraiment, le jeu va encore me dire que je suis débile, le jeu va encore me dire que je suis un pro-fan de One Piece, alors que c'est pas vrai, il n'est pas répondu longtemps en partie, il était midlife, je fais de mon mieux, regardez la vie qui lui, non, frère, bon, on fait la troisième question, mais on sait tous que je vais perdre à la prochaine question, ça me découte, j'ai envie de passer ce niveau pour avoir les questions réellement difficiles, genre les questions débiles, genre, à quel chapitre Luffy a-t-il pour la première fois touché de l'eau ? J'en sais rien, moi, quoique techniquement, c'est, non, c'est pas chapitre 1, c'est épisode 1, mais c'est pas chapitre, si, c'est chapitre 1 aussi, non, je sais plus, parce que chapitre 1, c'est quand il est enfant, épisode 1, c'est quand il est dans le baril et qu'il va chez Alvida, donc logiquement, il touche de l'eau, donc, moi, je dirais, chapitre 1 ou épisode 1 pour cette question débile que j'en ai inventé, bon, les utilisateurs de Logia, c'est Kuzan, voilà, c'est ni Ivankov, ni Yamato, même si ça pourrait être Yamato, mais sauf, enfin, bon, avoir des pouvoirs de glace, ça veut pas dire que t'as un Logia, ça reste un Zoan, mais c'est OP, les Zoans sont OP, je trouve que ça a été les fruits les plus éclatés pendant un long moment dans One Piece, et maintenant, ils sont devenus tellement forts, ils ont les pouvoirs de Logia, de Paramecia et de Zoan, ils font tout, maintenant, les Zoans, genre, quand Katakuri est sorti, on était en mode, waouh, c'est une dinguerie, un Paramecia qui a les mêmes effets qu'un Logia, c'est un truc de ouf, et maintenant, t'as tous les Zoans qui ont littéralement la même chose, tu maîtrises les éléments, et tu peux te transformer, et t'as des pouvoirs super fumés, genre, pourquoi Kaido, il maîtrise tous les éléments d'un seul coup, alors que c'est juste un dragon, enfin, ouais, c'est fumé les Zoans, voilà, c'est pas équilibré One Piece, il faut le dire, en vrai, je m'en fiche, c'est bien, c'est une blague, pour les trois qui sont au premier degré d'entre vous, on s'en tabasse, j'ai perdu, voilà, je suis un faux fan de One Piece, j'ai échoué aux trois questions les plus simples du monde, Et voilà, c'était tous les persos DLC de Pirate Warriors, et si vous l'aviez raté, ou si vous voulez le revoir, et bien, j'avais fait une vidéo sur Luffy Gear 5, ça avait trop plu, la vidéo a fait, je sais pas combien de vues, c'est une dinguerie, elle s'affiche à l'écran si vous voulez la voir, et j'en referai du Pirate Warriors, en vrai, je pense, rassurez-vous, le jeu est cool, j'espère qu'on en aura un 5. Je pense que c'est une vidéo sur Luffy Gear 5,